Europe 1 bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix avec Marseille qui a fêté ses footballeurs. Les éclats de voix au fil des rues et surtout aux abords du stade Vélodrome. C'est dans son stade volcanique que les footballeurs provençaux ont écrit une page mémorable de leur déjà riche histoire européenne, une qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa. Victoire 5-2 face à des Allemands de Leipzig submergés et un censeur émotionnel. Un Marseillais en 90 minutes au fil du scénario, ils ont été virtuellement éliminés, puis qualifiés, puis à nouveau éliminés, puis finalement qualifiés. En tout cas toujours poussés par 61 882 spectateurs record d'affluence en Coupe d'Europe à Marseille battus. Ils sont magnifiques franchement, on est l'équipe de malades. On y a cru jusqu'au bout, c'est un match exceptionnel, c'est le plus beau que j'ai vu de ma vie. Le stade était tellement en fusion qu'on n'a pas eu le temps de trembler, on était pris dans l'ambiance, c'était grand chose. L'ambiance de dingue est un superbe match. Qui aurait cru que l'OM fasse un match comme ça ? Qu'est-ce qu'ils vont me dire maintenant là-haut ? Ils disent quoi ? Que Payet il est fini ? Que Mitroglou c'est Glouglou ? Réellement, on a tremblé jusqu'au bout et on attend l'ennemi-finale et surtout, on attend de jouer la finale à Lyon. Il a vraiment joué son rôle de 12e homme hier soir ce public. Mitroglou c'est Glouglou, c'est les collecteurs. Et là-haut, je suppose que c'est nous. Là-haut, bravo. Alors là-haut, vraiment grand bravo. Un supporter parlé de Payet, l'homme du match hier soir, Dimitri Payet. Un but personnel et il est impliqué sur les 4 autres des siens. 14 ans que l'OM ne s'était plus hissé en demi-finale d'une coupe d'Europe. Alors qui, qui en demi-finale ? Trois choix. Très costaud, Atletico de Madrid avec Griezmann. Plutôt costaud, Arsenal, les londoniens. Moins costaud, a priori, les autrichiens de Salzbourg. Tirage au sort à partir de midi en Suisse. Le mot sport du jour. Démission, le norvégien président de la Fédération internationale de biathlon s'écarte face au scandale. Il est soupçonné de corruption d'avoir couvert depuis 2011 65 cas de dopage de biathlète russe contre des avantages. Un résultat de handball, le PSG bannante 31-29 et grand suspense toujours à 6 journées de la fin de l'AD1. Seuls deux points séparent ces parisiens. Deuxième des premiers. Les Montpellierains. L'histoire du jour. Le monde du foot avrai va pouvoir rendre hommage à Samba Diop, le tout jeune footballeur de son centre de formation décédé il y a peu. Hommage en communion. Ce soir, match le Havra-Jaccio. Il devait se disputer sans spectateur. Sanction de la Ligue. L'instance a levé hier soir ce huis clos à la demande insistante des dirigeants avrai. Les joueurs porteront ce soir un maillot noir en hommage. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.